Mesdames, Messieurs, bonsoir. Enfin, les précipitations sont en train de se décaler vers le sud-est du pays où il va falloir surveiller pour ces prochaines heures, notamment la Corse ou encore l'Hérault. Car la perturbation se décale petit à petit vers le sud-est, elle va perdre de son activité et la situation va s'améliorer petit à petit à l'arrière. À l'arrière où nous avons eu beaucoup de pluie, vous le savez, ces dernières heures, les précipitations se sont décalées vers le sud-est. On a eu quelques ondées également vers le massif central, beaucoup plus calme sur une grande moitié nord. On reste tout de même en vigilance pour les niveaux des cours d'eau sur l'Aude ou encore les Pyrénées-Orientales et les précipitations attendues pour ces prochaines heures sur l'Hérault. Voici donc les cours d'eau à surveiller, notamment en aval, l'Aude, l'Assès ou encore l'Orbio, notamment du côté de Carcassonne ou encore de Narbonne. Alors, pour ces prochaines heures, nous allons donc retrouver cette même perturbation autour de la Méditerranée avec le vent qui va souffler jusqu'à 70 km heure, un ciel plus nuageux sur les régions centrales en remontant jusqu'à la Bretagne. Les températures resteront assez douces pour votre soirée. On retrouvera des valeurs comprises entre 10 degrés à Brest jusqu'à 20 degrés du côté de Marseille. Au cours de la matinée, on aura de moins en moins de précipitations, de moins en moins de vent également. Mais on surveille la Corse où on risque d'avoir de 40 à 60 mm de pluie localement, du plein soleil sur une grande moitié nord et quelques nuages qui traîneront encore dans le sud. Les températures du matin comprises entre 7 degrés dans le nord-est jusqu'à 18 degrés à Nice. Et regardez, dans l'après-midi, ça reste élevé encore sur un bon quart nord-est avec localement jusqu'à 25 degrés. On vous parle beaucoup des épisodes méditerraniens. Un épisode sévenol, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un épisode sévenol se forme lorsque le vent chaud et humide en provenance de la Méditerranée se dirige vers le nord. Au moment où il bute contre le massif montagneux des Cévennes, il rencontre l'air froid présent en altitude. Se forment alors des nuages orageux chargés de pluie. Les nuages sont bloqués par la montagne et les orages peuvent durer plusieurs heures déversant beaucoup d'eau et provoquant des réactions en chaîne des différents cours d'eau. Dans le cadre de notre épisode intense hier soir, la cellule orageuse était bloquée non pas par les montagnes, mais par une convergence des vents assez particulières. Dans le même temps, un vent venait de l'ouest et un autre vent de l'est bloquait la cellule qui a déversé 300 mm de précipitation en seulement 6 heures et les conséquences dramatiques que l'on connaît. Direction maintenant votre masse d'air avec la température qui restera toujours légèrement au-dessus des moyennes de saison pour ces prochains jours. Et nous allons retrouver un temps beaucoup plus calme avec quelques ondées, mercredi des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Arrivée de cette perturbation ici dans le nord-ouest, entre les deux on aura de très très belles éclaircies. Cette perturbation, on va la surveiller, elle risque de nous donner encore quelques cumuls sur les Pyrénées. Un petit vent de secteur nord-est qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Mais à partir de vendredi, c'est la bonne nouvelle. Temps beaucoup plus calme, anticyclonique et ensoleillé sur pratiquement tout le pays avec des températures sans excès. Dans quelques instants, vous retrouvez bien sûr votre feuilleton, vous le savez. Un si grand soleil suivi de votre série Tech2. Très bonne soirée à tous sur France 2. Paranaïs Baydemir, est-ce que cet épisode de pluie et d'inondation est terminé ? Est-ce que vous pouvez rassurer les habitants de l'Aude ? Eh bien, bonne nouvelle, les pluies les plus intenses sont vraiment derrière nous. Alors, pour ces prochaines heures, on va tout de même surveiller l'Hérault ou encore le sud-est du pays. On attend jusqu'à demain soir, par exemple, sur l'Hérault, de 50 à 100 mm de précipitation. Sur la Corse également, des pluies orageuses de 40 à 80 mm. Sur les Bougirones et le Var, de 20 à 50 mm de précipitation. Mercredi, une journée plutôt calme, rien à signaler. À partir de jeudi, on risque d'avoir encore un peu d'instabilité sur les Pyrénées-Orientales ou encore sur l'Aude. On attend 100 mm localement, mais rien à voir avec les 300 mm qu'on vient d'avoir. Et surtout, ce qu'il va falloir surveiller pour ces prochains jours, eh bien, la réaction des cours d'eau, un peu à l'image de l'Aude, qui a fait une crue express, vous le voyez, en seulement quelques heures. Il a gagné un niveau de 6 mètres et la décrue se fait très, très lentement. Donc, il va falloir surveiller maintenant tous les cours d'eau en aval. Merci beaucoup, Anaïs.